Bonjour et bienvenue dans notre émission 3DS, ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine pour continuer notre étude de la Bible, en particulier la lettre aux Éphésiens. Nous en sommes aujourd'hui à la leçon 9 qui s'intitule « Vivre avec sagesse ». Alors pour développer cette étude, pour discuter de cette thématique, j'ai avec moi deux invités. Premièrement à ma gauche Delphine qui a déjà été avec nous il y a trois semaines, Emmanuel aussi, à trois semaines tu étais aussi avec nous. Donc on se retrouve le même trinôme, donc ça me fait plaisir de vous retrouver. Oui, Delphine tu veux te présenter peut-être pour les gens qui nous connaissent, qui vous connaissent peu ou qui vous voient pour la première fois peut-être ? Oui bien sûr, alors je m'appelle Delphine Burnier, je viens de l'église de Neuchâtel, l'église adventiste de Neuchâtel où je suis ancien. Je suis aussi maman de deux filles et puis je travaille comme sagesse, femme indépendante. Merci et à ton tour Emmanuel. Alors moi aussi je suis ancien à l'église adventiste du 7e jour de Lausanne. J'ai la chance d'être maman d'une jeune fille qui a fêté il y a bientôt un petit mois maintenant. C'est 20 ans et c'est un immense plaisir toujours de participer à ces émissions parce que ça me permet de retrouver des gens que j'apprécie des autres églises et surtout de faire un réel partage. Très bien, merci. En tout cas ça me fait plaisir de vous retrouver parce que c'est pas souvent qu'on a deux femmes qui sont avec nous et je mentionne ça particulièrement, ça me fait particulièrement plaisir. Donc bienvenue sur ce plateau. Et puis maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons commencer l'émission. Alors j'aimerais vous poser une première question. Le titre de notre étude de cette semaine nous parle de sagesse. Et je dirais même la sagesse mise en action puisqu'il s'agit de vivre avec sagesse. Comment vous définirez la sagesse ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Est-ce que vous avez l'une ou l'autre expérience de vie, soit qui vous concerne, soit qui concerne quelqu'un d'autre, mais que vous aimeriez partager avec nous ? Ou peut-être une expérience où vous vous êtes dit, ah ben tiens ça c'était une sage décision. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit ? Alors moi évidemment, comme je l'ai dit en présentation, je suis sage femme. Alors je ne pouvais pas ne pas le mentionner. Exact. Pourquoi ? Pas parce que j'ai une sagesse particulière dans le sens de savoir mieux que les autres. Ou alors peut-être quand même oui. Pourquoi ? Parce que sage femme, ça veut dire qui c'est sûr. Ça ne veut pas dire que je suis mieux que les autres, ça veut dire que j'ai une connaissance. Et pour faire le lien en fait avec cette sagesse, vivre avec sagesse ou vivre la sagesse, eh ben je pense que c'est lié à une connaissance qui n'est pas forcément intellectuelle, qui est aussi intellectuelle, mais qui est une connaissance qui va nous guider dans nos choix. Pour moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Qui rejoint une sorte d'expérience. D'expérience. Donc forcément, si je fais le lien par rapport au nom de ma profession, et à ce que, ben oui, mes études m'ont appris certaines choses. Mon expérience, parce que ça fait plus de 20 ans, ça fait 22 ans maintenant que je suis sage femme, m'ont appris tout le reste, qui est le 80% de ce que je sais. Donc l'expérience, tout ça constitue ma sagesse dans ce domaine-là. Donc chaque domaine a sa propre sagesse. Oui, sage femme, intéressant. Emmanuel ? Moi, je prendrais l'exemple de Salomon. Je ne parlerai pas de moi, parce que des fois, je suis un peu cousine avec lui quand même. Donc je parlerai plutôt de lui. qui a demandé la sagesse, qu'il a reçu pour être un roi en effet bon, sage et subtil. On le sait avec l'histoire des deux mamans et d'un seul bébé restant. Il faut quand même avoir juste une assez bonne présence d'esprit pour dire, tiens, si je fais ça comme ça, c'est la bonne mère qui va réagir, bien évidemment. Mais quand on voit, au final, comment sa sagesse lui est montée au cerveau, et qu'il s'est enlisé dans l'orgueil de son statut. On le voit avec ce qu'il a fait avec ses femmes. Il en avait tellement qu'il a été même, lui-même, sacrifié aux idoles avec elles, à la fin. Et aussi, après sa mort, les conseils que donnent les jeunes à son fils, c'est de dire, tu vois, ton père, il nous a déjà cassé avec les impôts, mais toi, tu vas être encore plus dur. Donc, on réalise que Salomon était un affreux avec son peuple. Et là, on le réalise vraiment avec l'arrivée de son fils, puisqu'on dit à son fils de faire encore pire que ce que son père avait déjà fait, qui était déjà vraisemblablement pas triste. Très, très astrayant. Donc, la sagesse, pour moi, c'est une notion qui me perturbe, parce qu'il fut un temps comme Salomon, je l'ai demandé. Et je n'ai jamais été aussi folle qu'après. Non, mais c'est vrai. C'est quand même étonnant. Et maintenant, au contraire, je ne la demande plus, parce que je pense que c'est très, très, très vicieux et à double tranchant. C'est-à-dire que quand on est trop sage, les autres, entre guillemets, le remarquent. Et après, c'est l'orgueil qui prend la place. Et ça, par contre, ce n'est pas bon du tout. Ça, c'est clair. Donc, la sagesse, il va falloir redéfinir, effectivement, je pense, ce matin, les notions. On va y venir. On va y venir. Très bien. Merci beaucoup. Je vois que tu nous as déjà un peu introduits dans le texte biblique en parlant de Salomon. Alors, on va rentrer maintenant dans le texte biblique. Et avant d'ouvrir la Bible, de lire quelques versets qui nous concernent, je vous propose de prier ensemble. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous donnes, pour ton esprit aussi que tu nous donnes et qui nous permet de comprendre, de réfléchir, de chercher, de trouver. Seigneur, j'aimerais remettre ces instants entre tes mains, que tu puisses nous guider dans nos réflexions, dans nos partages, et que ça puisse être édifiant pour chacun. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, notre étude de cette semaine porte plus spécifiquement sur le chapitre 5 d'Ephésiens, et en particulier les versets 1 à 20, donc la première partie. Et le texte central se trouve dans Ephésiens 5, les versets 15 à 17, où Paul écrit Alors, dans ce texte, je trouve une dimension concrète, une dimension active, puisque le verset 15, il parle bien d'une manière de vivre, il parle d'une conduite, mais il y a aussi une notion intellectuelle, qu'on voit au verset 17, quand Paul fait le lien avec le fait de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Alors, ça m'amène, en réfléchissant à ce texte, ça m'amène à la question suivante, concernant la sagesse, quel est le lien entre la sagesse et Dieu ? Et quand on parle de sagesse, dans la Bible, on entend souvent, il y a plusieurs fois ce titre, ou cette thématique de la sagesse de Dieu, qui intervient plusieurs fois. Je pense notamment à 1 Corinthien, au chapitre 3, verset 19, « La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu ». Alors, tout à l'heure, tu as parlé aussi de folie, de sagesse. Quelle est la différence entre la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu ? C'est une question simple qui, au final, est extrêmement compliquée. La sagesse de ce monde, alors ça dépend si on parle du monde de Paul, mais bon, le monde, en tout temps, a toujours été à peu près pareil. On le voit avec Belshazzar, qui se prenait pour je ne sais pas qui, alors qu'il n'était même pas le roi, vraiment, et ainsi de suite. Donc, notre société, aujourd'hui, met en exergue énormément l'individualisme, l'individualité et son propre nombril. Ça, c'est très, très important. On le voit avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Tous ces gens qui se mettent en scène. Alors, certains, c'est pour des choses sympathiques, comme pour montrer des trucs de cuisine, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Mais c'est quand même une mise en scène personnelle, permanente. Et alors, après, on a tant de vues, tant de... Je ne sais pas, je ne suis ni sur l'un, ni sur l'autre. Mais ce que je vous dis, c'est le peu que j'en ai compris quand j'ai demandé à ma fille de plus ou moins me montrer ce que c'était. Ah, ça soigne l'ego, en tout cas, ça, c'est sûr. Voilà. Alors, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas Facebook, je n'ai rien de tout ça. J'ai juste WhatsApp pour communiquer. C'est tout. Mais de ce que je constate, en effet, c'est que c'est une très grande mise en avant. Donc, ça frise l'orgueil. Et la sagesse de ce monde, c'est de savoir. Moi, je sais. Alors, ça fait moi, ça fait je, ça fait c'est. Donc, ça fait une sacrée sagesse orgueilleuse. Alors que la sagesse selon Dieu, ce serait tout simplement les versets 1 et 2 du chapitre 5 que nous étudions aujourd'hui de la lettre aux Éphésiens. « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » C'est déjà tout un programme. « Comme des enfants bien-aimés. » « Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Là, si vraiment on dissèque le texte, on a un programme pour toute une vie. Et pour moi, c'est ça la sagesse. C'est comprendre que je n'ai pas à faire mes preuves, mais qu'il faut que je suive le chemin, la vérité et la vie. Il est venu nous montrer le chemin. Il est le chemin. Donc, j'ai l'exemple de la sagesse à suivre. Je ne peux pas donner d'autres définitions de sagesse que ça, c'est-à-dire Christ qui nous a aimés. C'est très intéressant parce que là, tu parles vraiment d'une sagesse qui n'est pas un état à atteindre ou un niveau, mais qui est un chemin. On est en route. Voilà, on est en route. On est en marche. On est en route, exactement. En permanence en marche. C'est ça la sagesse. C'est savoir qu'on est en marche, que de temps en temps, on va se retrouver à quatre pattes par terre parce qu'on s'est pris un caillot, on a raté une marche justement, mais que Christ sera toujours là pour nous relever et qu'il faut continuer la marche. Il ne faut pas s'arrêter là où on est tombé. Il faut continuer. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Delphine, tu veux ajouter ? J'aimerais juste ajouter une notion qui... Je vais tout à fait dans le sens de ce que tu disais. Ce qui est très important, c'est cette différence entre ce qui est tourné vers moi et ce qui est tourné vers l'autre en regardant à Jésus. Et je pense que c'est juste ça que... C'est ces deux choses différentes qui n'ont pas changé depuis la nuit des temps. Je veux dire, l'homme essaie toujours, en acquérant une certaine sagesse, de vivre mieux, de vivre, de surpasser les autres. En fait, il tourne vers son propre succès. Et là, j'aime beaucoup le chemin. Comme tu disais, c'est vrai qu'on est en route vers l'autre. Et cette sagesse de Dieu, c'est ça, quelque part, c'est ce qui nous pousse. D'accord. Très bien. J'aimerais revenir maintenant sur les deux textes, les deux versets que tu as lus, donc Ephésiens 5, le verset 1 et 2. Je ne vais pas les relire parce que tu viens de les lire, mais on voit bien dans ces deux versets que Paul, il nous incite, il nous exhorte finalement à deux choses. Premièrement, imiter Dieu comme des enfants aimés. Et deuxièmement, marcher dans l'amour comme le Christ a aimé. En fait, si on regarde vraiment ce que ça veut dire, Paul, il dit deux fois la même chose ici. Il dit premièrement que Dieu nous aime et il dit deuxièmement qu'il faut l'imiter dans cet amour. Alors, j'aimerais vous laisser commenter un petit peu ces deux textes, cette notion d'amour, cette notion d'imitation, et en particulier la comparaison avec les enfants. Est-ce que Paul, quand il prend cette image, est-ce qu'il nous infantilise ? Finalement, comment comprendre Paul dans ce contexte ? Ou comment comprendre ces termes qu'il utilise ? Alors, c'est intéressant parce que souvent, quand on prend l'exemple des enfants, en tout cas, on parle d'innocence. Et je pense que là, on ne parle pas du tout d'innocence. En voyant les enfants comme innocents, on a l'impression qu'ils sont moins pêcheurs que le reste de la population, qui est les adolescents, les adultes. Et je pense que cette image, elle n'est pas forcément liée à ce statut-là, mais plutôt à leur capacité de grandir en imitant, en suivant et en faisant confiance. On a tous des enfants autour de cette table. C'est impressionnant de voir, par le miroir que sont nos enfants, ou par des expressions, ou par des attitudes, ou par une façon d'être, ou de voir des choses. Cette imitation, cette « obéissance » et cette identification, c'est quelque chose qui va être cassé par le développement à l'adolescence. Et c'est quelque chose qui doit arriver à un moment donné pour se construire. Mais c'est intéressant de voir, justement, déjà comme des enfants aimés, c'est spécifié quand même. Donc, on nous oriente déjà dans une direction. Et pourquoi ? Parce que, justement, l'enfant a cette capacité de faire confiance, de reconnaître dans le père, si on prend l'exemple, ou dans la mère, donc cette figure paternelle, maternelle de Dieu, que ce qui vient et ce qui nous est enseigné va vers la vie, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui, je trouve, très intéressant dans cette image de l'enfant. Il y a toujours ce paradoxe d'être un enfant dans sa foi et de devenir adulte, donc de grandir. Donc, je pense qu'on est appelé à deux choses antagonistes. C'est de rester enfant dans cette confiance et dans cette imitation, tout en grandissant dans notre foi en même temps. Et c'est cette tension de nouveau. Souvent, je trouve que Paul, il aime bien faire ce jeu des tensions. Ça donne une complexité aussi. On ne peut pas rester au niveau, vraiment, au niveau superficiel. Ça donne une complexité parce que c'est complexe, parce qu'on est toujours tiraillé par, à partir du moment où je grandis, c'est moi qui prends les rênes. Et là, on est appelé à grandir d'autant plus dans notre imitation et dans le modèle à suivre qui est Jésus. C'est vrai que la notion des enfants, souvent, elle est prise pour montrer cette, j'allais dire cette innocence, mais en fait, ils réagissent et ils résonnent avec leur cœur, avant tout. Et quand on grandit, il y a plus l'intellect, on résonne plus, on réfléchit plus. Et quelque part, peut-être qu'on réfléchit trop au bout d'un moment. Et que l'un commence à surpasser l'autre et de garder les deux, ça veut dire de garder toujours cette partie qu'on avait enfant et de développer aussi l'autre, mais vraiment, qu'il n'y ait pas forcément quelque chose qui surpasse l'autre et qu'on perd cette première notion. C'est une complémentarité qui est complexe, mais qu'on est appelé à essayer d'atteindre, en fait, je pense. Tout à fait, tout à fait. Emmanuel ? J'aime justement l'exemple de Jésus. Je m'y réfère régulièrement parce que c'est le seul exemple réellement sage et parfait que nous avons. C'est que Christ régulièrement s'est mis à l'écart pour être seul et cultiver sa relation individuelle et directe avec son Père. Et le reste du temps, il était à disposition des êtres humains en déshérence pour leur apporter son amour. Mais tout ce qu'il a donné, il a bien fallu qu'il le trouve quelque part. Et c'est dans cette mise à l'écart qu'il trouve cela. Et c'est cet équilibre que Christ avait. C'est entre ces moments de tête à tête avec son Père et ces moments de tête à tête avec ses disciples ou avec un de ses disciples et ces moments avec des gens, soit plusieurs, soit aussi seuls, même avec des femmes parfois, comme la Samaritaine au Puy. Et ce qui m'interpelle dans cet exemple de sagesse et d'équilibre, c'est justement ces temps à l'écart. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas comme ça, mais aujourd'hui, je veux dire, tout vous amène, le téléphone, vous donnez des rendez-vous supplémentaires, vous recevez une petite annonce, est-ce qu'on peut se voir, machin ? Et puis on regarde, on a un trou, on dit oui, enfin youpi ! Et on a une vie qui est à 200 à l'heure et quand on rentre le soir, on est épuisé. On n'a même pas forcément la force de lire sa Bible et de prier. Idem, des fois, on n'a même pas le courage le matin de se lever une heure plus tôt pour justement se mettre à l'écart dans une bonne condition avec le Seigneur. Et ça, ça m'interpelle beaucoup aujourd'hui. De me dire, en tout cas, s'il y a une chose dans toute celle que je dois retenir de l'exemple du Christ, c'est ne jamais oublier de faire cette bulle de se mettre à l'écart et de cultiver cette relation seule à seule avec Dieu. dans la lecture d'un texte, en apprenant à faire silence. C'est bien de lire et de prier, mais c'est pas mal d'écouter aussi. Et ça, on est dans un monde où on ne sait plus le faire. C'est vrai que les moments à l'écart n'existent plus si on ne les génère pas, si on n'en fait pas vraiment une place importante dans notre calendrier. Et après, c'est un peu comme quand on élève des enfants, on dit que l'important, ce n'est pas forcément de passer du temps, mais c'est des moments de qualité. On parle vraiment des moments de qualité. Là, ces temps à l'écart, c'est des moments de qualité avec Dieu. Comme tu dis, on peut faire silence, on peut prier, on peut lire un texte, on peut... Mais prendre du temps avec Dieu, je pense que ça fait partie des gros blocs qu'il faut d'abord mettre dans le calendrier parce que sinon, ils n'apparaissent plus. On va retenir cette notion-là. On vient de parler de la comparaison que Paul fait avec les enfants et il nous invite à être comme des enfants. Et Paul répète cela encore au verset 8 tout en ajoutant une notion de lumière. Le verset 8, il va dire « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Alors là encore, il y a plusieurs dans ce texte, dans ce verset 8, il y a plusieurs termes que Paul utilise et qui m'interpellent et puis j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus, votre regard. Alors premièrement, Paul, il dit « Autrefois ». Quand il commence son verset, « Autrefois ». Alors comment comprendre ce « Autrefois » ? Ça, c'est déjà ma première question. Quant de quand est-ce qu'il parle ? De quel moment est-ce qu'il parle ? Et qu'est-ce qui a changé entre « Autrefois » et le « Maintenant » de Paul ? J'entends quand il dit ça. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, il ne dit pas « Vous étiez dans les ténèbres et vous êtes maintenant dans la lumière », mais il dit bien « Vous étiez ténèbres et vous êtes lumière ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en particulier dans le contexte de l'amour et de la sagesse dont nous avons parlé. Alors cette question sur « Autrefois » et cette question sur « Lumière », « Ténèbres ». Alors l'Autrefois, c'est bien évidemment la conversion. C'est-à-dire qu'il y a un temps où je ne connaissais pas Dieu, il y a un temps où j'ai connu Dieu. Et donc il y a un avant et un après. C'est un peu comme dans un couple. Il y a avant que je rencontre mon mari et il y a après que je l'ai rencontré. Et c'est pareil dans toutes les relations d'amour, d'amour ou amoureuse. Et puis, j'aime bien justement qu'il dit « Vous êtes lumière ou vous êtes ténèbres » parce que ça nous rappelle justement notre être profond. À qui on se donne et qu'est-ce qu'on devient. Parce que si je suis dans les ténèbres, je ne suis pas très concerné dans le fond. Si je suis dans la « Ténèbres » je ne suis pas très concerné non plus. Je suis dans quelque chose. Donc ça veut dire que je peux m'en extraire. Dans un contexte. Je pourrais même être complètement dans un ailleurs qui n'est ni ténèbres ni lumière. Je suis dans quelque chose. Alors que si je suis la chose elle-même, ça change tout. Ça veut dire qu'étant dans les ténèbres, je suis ténèbres. Et si je suis ténèbres, alors là, il faut peut-être se poser des questions. Et idem, maintenant que j'ai accepté la lumière, que je me mets dans la lumière, que je suis dans la lumière, je ne peux que devenir lumière. Et je dois être lumière. Et c'est justement la grande différence dans certaines conceptions de foi. C'est le verbe « avoir » ou le verbe « être ». Ça change beaucoup de notion théologique d'ailleurs ce verbe « avoir » ou par exemple avec « l'âme ». Je suis une âme ou j'ai une âme. Ça va donner des théologies et des théories complètement différentes. Non, c'est pareil. Je suis dans la lumière ou je suis moi-même lumière. C'est presque pareil, mais ce n'est pas pareil. C'est que tout à coup, je deviens moi-même totalement acteur. Donc, si je suis lumière, c'est moi qui éclaire. Et il le dit très bien au verset 9. Car le fût de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, etc. Ça, ça devient une dimension de notre identité propre en fait. Ça correspond à notre identité. Comme Comte Paul, il dit même au tout début du livre de la lettre aux Éphésiens, il parle aux saints. Vous êtes saints, point. Et il n'y a pas de questionnement là-dessus. Il n'y a pas de « devenez saints » ou non. Il dit « vous êtes saints » et après, il commence à me dire un peu tous les problèmes qu'il y a dans la vie courante, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'être parfait pour être saint. Et là, c'est juste pour mettre en évidence cette notion d'identité. Quand on parle de lumière, vous êtes lumière, vous êtes lumière, point. Vous êtes converti, vous avez une connaissance, vous avez Christ, vous avez l'Esprit qui habite en vous, vous êtes lumière. Il n'y a pas de questionnement là-dessus. Delphine, tu veux ajouter quelque chose ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais rebondi sur l'idée du Saint-Orgueil. Être lumière, pour moi, c'est justement pouvoir partager, témoigner de ce Saint-Orgueil d'avoir vécu une conversion, d'avoir reçu la lumière de Dieu, d'avoir eu cette compréhension, d'avoir dévoilé, d'avoir eu ce mystère dévoilé en partie pour moi. Donc, là, évidemment, je fais un lien, mais ça nous assoie, en fait, dans cette... La lumière, elle a quoi ? Elle nous illumine, mais elle illumine les personnes autour de nous aussi. Donc, c'est ça, et je trouve que c'est très fort comme image. Évidemment que là, on est en lien directement avec le moment de la conversion. Tu parlais de l'avant, de l'après, du autrefois, du maintenant. On est toujours, en fait, dans cette même idée de quelque chose de radical, quelque chose qui nous a fait complètement changer. et qui est quelque chose qui est en chemin. Enfin, qu'il y a un mouvement, il y a un mouvement, clairement. Et puis, ben voilà, c'est ça pour moi qui est le plus fort dans cette image d'une lumière que, oui, on a, on peut être orgueilleux de pouvoir partager. Moi, ce que j'aime bien dans cette petite parenthèse que je fais sur cette notion de lumière, c'est vrai qu'une lumière, ça permet non seulement de voir un peu plus autour de nous, donc c'est déjà utile pour nous pour voir l'étape suivante. Une lumière, il y a une intensité qui peut être petite ou faible et l'impact ne sera pas le même. Et c'est aussi un point de repère pour les autres. Quand les gens, quand on voit une lumière, c'est un point de repère dans l'obscurité. Et je pense que c'est, il y en a peut-être d'autres encore des notions, mais c'est toutes des notions qui sont complémentaires et je pense qu'elles nous aident beaucoup dans notre réflexion spirituelle, dans notre vie spirituelle, par rapport à soi-même, par rapport aux autres. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la lumière. Mais si j'avance un petit peu, je vois que je regarde le verset 14 maintenant. Et le verset 14, je le trouve assez interpellant. Il contient pour moi une part de mystère. Quand Paul, il écrit, c'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. » Alors, est-ce que c'est une interprétation, enfin moi je vois ça comme une interprétation personnelle que fait Paul ici. Alors, à qui est-ce qu'il s'adresse quand il dit « toi qui dors » et de quelles conditions il parle quand il dit « réveille-toi » ou quand il dit « relève-toi » ? Qu'est-ce que ça signifie son exhortation ? Et finalement, est-ce que nous, ça nous concerne aujourd'hui ou est-ce que c'était pour des gens de l'époque de Paul ? Alors, il y a deux choses là. Il y a déjà, si on regarde un petit peu le format dans lequel c'est écrit dans la Bible, on a l'impression qu'il fait référence à un psaume ou un passage de l'Ancien Testament. Il semblerait que c'était plutôt un cantique de louanges. Donc, une exhortation à changer de vie, je pense que c'est très fort. Ce n'est pas seulement « change de vie », c'est « rêveille-toi ». Et je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de dire parfois à des gens autour de nous, mais « rêveille-toi », « regarde, prends conscience, la lumière est là, ouvre les yeux ». Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très fort et qui est très, de nouveau, dans le mouvement. Et puis, le fameux passage de l'ombre à la lumière, il est aussi entre la mort et la vie. Donc, ça, c'est vraiment la mort, l'obscurité, l'endormissement, ce qui est sombre et ce qui est une révélation lumineuse qui éclaire non seulement nous-mêmes, comme tu le disais avant, et puis les personnes autour de nous. Donc, là, clairement, il y a le fait qu'il fait référence à certainement un chant ou peut-être quelque chose qu'il chantait ou qu'il disait, que ses éphésiens lisaient, et puis il leur dit que ça a tout son sens. C'est vraiment un passage de la mort à la vie. Que ce soit de façon miraculeuse, comme on peut le voir dans certains textes du Nouveau Testament, mais clairement, dans l'image du baptême, en fait, qui nous fait passer de la mort à la vie, la conversion, le fait de se tourner vers Jésus. Donc, voilà. On voit que ça touche beaucoup de notions, finalement. Avec un texte comme ça, qui a priori, il a l'air de rien, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de liens qui se font. Alors, il y a aussi clairement l'image, je pense qu'on ne peut pas lire le passage de la mort à la vie sans penser à l'histoire du Christ, à son sacrifice, à sa résurrection, qui est le cœur, en fait, normalement, quand même, de notre engagement, de notre conversion, en fait. Et de notre espérance et de notre espérance chrétienne, clairement. Donc là, il fait référence directement à Jésus-Christ. Pour moi, en tout cas, c'est la première personne qui me vient en tête. Tu vois ça comme ça aussi ? Ou tu as quelque chose d'autre ? Pour moi, je ne sais pas dans quel sens il l'écrit. Peut-être qu'il connaissait aussi un petit peu ce que disaient les Esséniens, parce qu'à Qumran, dans les rouleaux, ce qui est lumière, c'est vite vu, correspond à tout ce qui est suivre les commandements de Dieu. Ce qui est ténèbre, c'est exactement le contraire, c'est de ne pas vivre dans les commandements de Dieu. Donc déjà, ça, c'est un binôme, en tout cas pour les Juifs, qui est très clair. C'est lumière, suivre les commandements de Dieu, vivre les commandements de Dieu. Donc ça se voit, c'est visible, c'est à la lumière. Et à contrario, si je vis autrement, c'est visible aussi que je suis dans les ténèbres. Voilà. Peut-être fait-il aussi et connaissait-il certaines des lettres qui tournaient déjà, en tout cas sous bribes et morceaux de Marc, Mathieu ou autres, surtout Marc, et de la parabole des dix vierges qui, il ne faut pas s'endormir, il y en a qui s'endorment et celles qui s'endorment n'ont pas de lumière parce qu'elles n'ont pas d'huile. Donc après, elles n'ont pas la lumière. Il leur manque la lumière que l'huile produit. Et il y a toute cette notion, cette tension entre les cinq sages, on revient un peu à notre texte de sagesse, qui, elles, avaient des réserves d'huile pour produire de la lumière et les cinq folles qui n'avaient pas de lumière, enfin, pas d'huile qui n'ont pas pu produire de lumière et qui se sont endormis. Donc, on retrouve toute cette thématique aussi dans la bouche de Christ, de cette tension de ce qui est visible. Et puis, on le dit aussi que quand on n'est pas, voilà, quand on a honte de soi-même ou de ce qu'on fait, on le fait de façon cachée, on ne le porte pas à la lumière, bien évidemment. Donc, il y a quand même toute cette tension et quand on dort, en général, on dort mieux quand on n'est pas dans la lumière, en pleine lumière avec des spots dans les yeux, même si on ferme les paupières, c'est quand même un peu difficile. Donc, dormir, c'est dans la nuit et dans la nuit, on est dans les ténèbres. Donc, réveille-toi à un moment donné. Réveille-toi, ouvre les yeux, ouvre les yeux à cette lumière qu'est la vie. Cesse de dormir. Donc, je pense que même dans cette église de jeunes convertis, il y en a qui se sont un petit peu... Voilà, ils avaient trop mangé et ils étaient en train de faire un peu de piquer du nez. Ils s'assoupissaient. Voilà. Et ils les secouent. Et je crois que partout dans la Bible, comme Christ, d'ailleurs, va secouer les pharisiens et les sadducéens et tous les docteurs de la loi, en disant, oui, mais vous avez appris que, mais moi, je vous dis que. Enfin, attendez, il faut là, ouh, on se réveille. Écoutez-moi. Est-ce que tu vois un lien, si j'avance au verset 16, racheter le temps car les jours sont mauvais. Ça aussi, c'est un peu mystérieux de ce que dit Paul ici. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien ? Qu'est-ce que ça veut dire quand Paul dit racheter le temps, quand il dit les jours sont mauvais ? Est-ce qu'il parle de son époque ? Est-ce qu'il parle aussi d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on est de nouveau dans la même époque. C'est-à-dire que c'est comme Christ, quand il disait qu'il fallait fuir Jérusalem, il parlait justement de ce que Titus allait bloquer la ville et ensuite rentrer dans la Bible et détruire la ville, bien évidemment. Mais comme on est, et c'est un temps de la fin, enfin, pour Israël, c'était le temps de la fin, même s'il n'y avait déjà plus rien et que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas l'âge de l'alliance dans le temple, etc., que le voile a été déchiré et ainsi de suite, on connaît l'histoire. Il se trouve quand même que la destruction du temple a été le début de la diaspora aussi parce que Titus a interdit la ville aux Juifs, mais ça a été le début de la fin. C'était l'horreur. Donc, c'était la fin des temps pour eux. Et nous, on est où ? Nous, on est à nouveau dans la même période historique. Donc, ces dires et ces discours qui étaient pour une fin des temps historique momentanée, l'est aussi pour notre fin des temps global et enfin terminé, vraiment, de l'histoire de l'humanité que l'on vit maintenant. L'état d'esprit est le même. On sait qu'on est vraiment à la fin des temps. Donc, ces textes sont d'une actualité totale. Ils l'étaient déjà à l'époque, écrits en 60. On sait qu'après, il y a eu toutes les persécutions, etc. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est ce qui nous pend au nez, qu'il va falloir faire des choix radicaux. Est-ce que je me mets à la lumière même si je suis persécutée que comme Paul, je finis en prison ou est-ce que je me cache dans les ténèbres parce que je n'ose pas m'afficher à cette lumière et subir ce qui va y être ? Donc, oui, réveillez-vous et rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. On va vers des mauvais jours. On le sait. Ce n'est pas un scoop. Mais il faut peut-être être beaucoup plus conscient que c'est vraiment là. L'an 70, après Jésus-Christ, paraissait très lointain, mais il est arrivé très, très vite. et pas beaucoup s'y attendait. Oui, ça me rappelle une certaine parabole, ça, d'ailleurs, qu'on a évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas ? Donc, attention, nous vivons cette période et ça risque d'arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Comme un voleur de la nuit, il paraît. Donc, réveillons-nous, réveillons-nous, passons à la lumière. On va prendre ça au sérieux, tout à fait. Delphine, tu veux ajouter quelque chose là-dessus, sur ce texte particulier ? Moi, ce texte, il me fait penser à un passage de l'Ecclésiaste qui dit « Rien de nouveau sous le soleil ». Alors, c'est un tout petit peu le contre-pied de ce que tu viens de dire, mais évidemment, je partage cette urgence d'une fin. Et en même temps, notre Bible est vraiment parsemée régulièrement de personnes qui ont été appelées, qui se sont cachées dans un premier temps, si on prend le temps, juste l'exemple maintenant de Jonas qui me vient ou Moïse même qui ne voulait pas qu'il y allait à contre-pied. Donc, rester dans ces ténèbres alors qu'il y avait quelque chose d'urgent à faire aussi pour le peuple d'Israël à ce moment-là ou alors pour le peuple de Ninive. Donc, il y avait toujours une urgence et il y a une espèce de recul devant l'urgence jusqu'à ce que Dieu appelle « Mais prends ta place, prends ta place et partage, appelle, secoue, réveille-toi. » Donc, c'est vraiment très énergique en fait je trouve tout ça et quand je dis « Rien de nouveau sous le soleil » c'est que je trouve que justement la Bible est parsemée avec une notion d'urgence de fin des temps bien sûr qui donne quelque chose de beaucoup plus global et vaste mais on retrouve cette tendance chez l'homme en fait. Mais c'est ça, moi je trouve très intéressant ce que vous dites parce que ça a l'air un peu contradictoire et ça ne l'est pas du tout. Non. C'est très complémentaire et on voit bien la dynamique de la Bible quand Dieu veut nous réveiller veut nous faire prendre conscience et il veut nous secouer on l'a dit ouvrir les yeux nous faire prendre conscience de quelque chose et en même temps il ne veut pas un emballement non plus il ne veut pas qu'on fasse tête baissée à faire quelque chose il veut qu'on prenne aussi le recul d'établir une relation avec lui de comprendre les choses de demander son esprit d'avoir la clairvoyance donc il y a ces deux notions d'urgence presque plus intellectuelle pour se rendre compte de certaines choses mais de prendre le temps qu'il faut pour construire quelque chose pour la vie de tous les jours et pour notre vie spirituelle donc il y a vraiment une complémentarité dans ces deux notions si j'avance un petit peu et je vois dans la première partie qu'on est en train d'étudier c'est d'Ephésiens 5 Paul il dit à deux reprises de chercher ce qui plaît à Dieu au verset 10 où Paul écrit examiner ce qui est agréable au Seigneur et au verset 17 il dit encore c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur et il lit ça finalement à son exhortation du verset 18 soyez remplis de l'esprit alors est-ce que finalement c'est pas là le plus important ça nous ramène à l'amour du Christ puisqu'en aimant profondément le Christ on va naturellement chercher à connaître ce qui est agréable à Dieu comment est-ce qu'on peut comprendre cette expression soyez remplis de l'esprit et quel lien faire avec la sagesse bon l'esprit est la sagesse incarnée quelque part j'ai envie de dire si on revient à l'exemple de tout à l'heure qui nous incitait à être comme des enfants dans l'imitation dans l'obéissance on est appelé aussi à grandir dans cette dépendance quelque part et pour grandir il n'y a que le Saint-Esprit en fait qui peut nous donner cette envie de chercher de creuser de grandir dans notre vision de qui est Dieu et plus on grandit plus on se rend compte que c'est vaste c'est pas plus on grandit plus on a compris puis on se met les informations dans la poche je pense que plus on grandit plus on se rend compte que je crois que certaines personnes disent que la différence entre des gens qui sont intelligents et ceux qui pensent l'être c'est que ceux qui pensent l'être pensent que la vérité est finie et puis ceux qui le sont vraiment se rendent compte que la vérité est quelque chose d'expansible en fait alors juste pour faire une image une comparaison avec ça je pense que plus nous demandons l'esprit que l'esprit est clair un petit peu ces incompréhensions qui nous fassent grandir plus on découvre en fait l'immensité du message de ce message du Christ de ce que nous sommes appelés à faire à imiter il y a vraiment une exhortation à se mettre au service des autres qui est très très forte dans tous ces chapitres qui sont tournés vers l'autre ça c'est quelque chose qui est très fort dans cet éprit des effets qui est marquante et qui n'est pas spontanément qui ne vient pas forcément spontanément de l'être humain donc c'est je pense que cette sagesse qu'on peut acquérir elle ne vient qu'à travers le Saint-Esprit d'accord elle ne peut venir qu'à travers le Saint-Esprit et c'est ça qui est être agréable à Dieu chercher la volonté de Dieu finalement ça se traduit par des actes d'altruisme de rechercher l'unité de vivre par amour etc. au travers de toutes ces relations oui alors c'est vrai que c'est toujours est-ce que c'est le fer qui va aller on repart est-ce que c'est le fer qui va faire qui va faire que je suis agréable à Dieu ou est-ce que c'est la transformation que Dieu opère dans ma vie qui va qui va m'inciter à aider les autres et je pense qu'il y a un petit peu des deux je pense clairement que parfois il faut être dans le fer pour pouvoir être béni dans ce qu'on fait peut-être qu'on aura plus de réponses une fois on étudie le livre de Jacques peut-être voilà et toi tu vas ajouter quelque chose Emmanuel c'est qu'effectivement Christ parle du cèpe des sarments des fruits donc c'est vrai que si on est habité de Dieu le fer va venir d'office si on est quand dans le fer volontaire il est clair qu'il va y avoir un petit problème ce que j'aime bien c'est ce qu'il dit au verset 17 alors c'est vrai le verset 18 dit soyez remplis de cet esprit mais ça c'est pas moi qui décide je peux que réclamer le Saint-Esprit après est-ce que je vais en être rempli ou non voilà bien sûr j'ai la foi et je pense que je vais l'être mais j'aime bien la fin du verset 17 comprenez quelle est la volonté du Seigneur or tu parlais de bibliothèque en parlant de la Bible c'est vrai il y a 66 livres donc on a de quoi faire et on a donc 66 livres pour comprendre la volonté du Seigneur donc on peut pas dire qu'on ne sait pas ce que c'est avec la volonté du Seigneur ensuite on a simplement les évangiles qui nous parlent de Jésus exemple à suivre quelle était sa volonté à lui celle de son père et quelle était sa volonté dans Jean 17 sa prière sacerdossale afin que nous soyons tous un comme toi et moi on est un je trouve fabuleux être un avec Dieu c'est le cadeau c'est sa volonté donc être un avec Dieu c'est comme dans une relation d'amour on peut pas dire à son conjoint ah ouais je t'aime beaucoup mais alors ce soir je vais voir mes copines demain je suis au cinéma après demain peut-être ce week-end on arrive à se croiser est-ce que c'est une vraie relation d'amour si on s'aime on essaie de passer le plus de temps possible ensemble de faire plaisir à l'autre de voilà de le découvrir justement d'apprendre à le découvrir là on a 66 livres pour apprendre à le découvrir c'est vrai pour lui faire plaisir c'est vrai par amour parce qu'il nous a aimé le premier exactement et je trouve très intéressant dans ces livres d'abord de comprendre parce que souvent on croche sur des textes sur des paroles sur des expressions puis on étudie on fait tout un tas d'explications il faut les garder ensemble les 66 livres voilà et je pense que c'est très important il faut les garder ensemble c'est qu'il faut d'abord comprendre le message général de la Bible le message général que Dieu veut nous donner et tous ces textes je vais dire c'est pas pour diminuer leur importance mais qui sont des détails il faut les regarder les expliquer à la lumière du message général que Dieu veut nous donner et si on voit qu'il y a une contradiction c'est qu'on interprète mal c'est qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut chercher il faut continuer à chercher moi je trouve intéressant de voir comment comment Paul il détaille le fait d'être rempli de l'Esprit Saint et au verset 19 on voit que Paul pour Paul être rempli de l'Esprit Saint se manifeste par des psaumes qui étaient à l'époque chantés des psaumes des hymnes des quantiques spirituelles comme c'est écrit et donc la musique et là peut-être on introduit un thème qui est j'allais dire qui est actuel mais qui l'était aussi à l'époque c'est un thème qui est de tout temps la musique a une place de choix en fait pour faire vivre l'Esprit en nous et ça on le voit très bien dans ce texte de Paul et il continue au verset 19 en disant de chanter de célébrer le Seigneur de tout votre coeur alors est-ce que cette présence et ce rôle de la musique est-ce que ça vous interpelle autant que moi ça m'a interpellé quand j'ai lu ce chapitre 5 qu'est-ce qu'on peut dire du rôle de la musique dans notre vie spirituelle aujourd'hui est-ce que c'est toujours aussi important qu'à l'époque de Paul et pourquoi je sais que c'est un vaste une vaste question mais peut-être si vous avez quelques éléments de réponse en fait l'idée c'est de stimuler une réflexion surtout je pense que la musique Dieu l'a créé et qu'il y a beaucoup de musique au ciel on nous en parle d'ailleurs des louanges qui ont lieu au ciel donc je pense que la musique est une pâle illustration de ce que l'on pourra en profiter quand on sera avec Dieu mais que Dieu sait comment on est fabriqué donc on a besoin de manger pour vivre de boire aussi énormément et on a besoin de plein d'autres choses on a besoin de toucher on a cinq sens c'est pas pour rien donc on a besoin d'être touché quelqu'un qui n'est jamais touché cocolé dorloté c'est quelqu'un qui va vraiment être handicapé dans sa vie et idem pour la musique notre oreille a besoin d'entendre de jolies choses pas seulement notre blabla conscient avec des mots et un sens mais aussi des mots simples mais juste de Seigneur je te rends gloire et en chantant et en tout cas dans ma vie c'est très important j'ai beaucoup de peine avec la musique en voiture je ne mets jamais de musique en voiture mais par contre je chante à tue-tête des cantiques en voiture et j'ai un immense plaisir il m'arrive des fois de devoir prendre l'autoroute direction le Valais et quand je suis sur les hauts du lac Clément et que je vois ces montagnes enfin je suis tellement waouh pourtant je les connais par coeur ça fait des années que je vis ici toute ma vie et que j'ai toujours le même panorama mais c'est jamais le même il y a de la neige il n'y a pas de neige il y a un rayon de soleil comme ci et à chaque fois je suis là waouh ce que c'est beau ce que tu as créé il me vient automatiquement l'envie de chanter des cantiques du coup je chante dans ma voiture et c'est vrai que le chant je ne sais plus qui disait adoucit les mœurs enfin la musique adoucit les mœurs c'est vrai que la musique ça peut calmer que la musique c'est un cadeau à notre cerveau et de chanter des louanges à l'éternel en tout cas et de chanter à l'église le samedi matin dans mon église adventiste des cantiques avec des frères et sœurs on est plusieurs à chanter ça a quelque chose de waouh ça fait du bien on ne peut pas expliquer mais Dieu c'est le fabricant donc il sait comment il nous a fabriqués il sait qu'on a aussi besoin de ça et oui chanter ça nous met dans une autre dimension ça élève l'esprit en plus en communauté ça élève toute la communauté vers Dieu c'est très intéressant et toi Delphine comment tu vis cette musique comment tu la comprends ce rôle de la musique moi je te rejoins totalement dans le sens où quand on vit quelque chose de fort je trouve c'est souvent lié à de la musique je ne sais pas si vous avez déjà entendu des choses de votre enfance des musiques de l'enfance tout d'un coup non seulement on a le son mais on a presque l'odeur l'image donc ça touche vraiment des choses profondes émotionnellement et puis ce que j'aime dans cette exhortation un peu de Paul c'est que quand on chante les louanges de quelqu'un de nouveau ça nous fait du bien mais on se tourne vers la personne en question donc il y a une décentralisation de moi-même et ça va me faire du bien en plus donc je me descends de moi-même parce que je chante les louanges je reconnais et c'est un petit peu cette répétition parfois de tout ce que Dieu a fait pour moi qui gentiment est intégré j'ai lu le témoignage alors maintenant son nom m'échappe de quelqu'un qui a été emprisonné pendant des années et en fait la seule chose qu'il avait c'était un cantique avec lui et il disait que ça lui a maintenu pour lui ça l'a aidé à rester sain mentalement parce qu'en fait il avait il chantait en fait il passait sa journée à chanter ça a orienté et ça a la renforcé dans sa foi donc chanter les louanges de quelqu'un non seulement ça nous fait du bien par le fait de chanter mais aussi ça nous décentre de nous-mêmes pour nous tourner vers la personne qu'on loue alors après évidemment le débat il va s'ouvrir à partir de là c'est que évidemment ça dépend ce qu'on chante et ce qu'on écoute tout à fait et qui on loue justement et qui on loue et je profite juste puisqu'on parle de musique dernièrement j'ai lu un livre de Liliane Doucan qui a fait toutes des études elle est musicologue elle a un doctorat là-dedans et aussi en particulier sur la musique de louange et la musique d'adoration dans les églises et je peux que alors j'ai pas le titre et malheureusement je peux pas le montrer maintenant mais ce livre de Liliane Doucan je pense que chaque adventiste devrait le lire parce qu'il est très 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 intéressant et elle met en particulier en évidence que la musique ça va pas créer des émotions mais ça va les amplifier et c'est vrai que moi quand je mets ça en relief avec l'apôtre Paul qui parle de la musique moi je le voyais pas spécialement comme musicien ou comme chanteur on voit plutôt quelqu'un qui est plutôt très intellectuel et là tout d'un coup de dire on sent à travers ce texte que la musique ça avait de l'importance dans sa vie spirituelle et on se rend compte qu'il avait aussi des émotions c'est lui qui fait un peu l'effet wow quand il parle de sa conversion et quand il parle de sa relation avec Dieu etc et finalement la musique on peut bien voir dans le cadre de l'apôtre Paul mais c'est la même chose pour nous finalement que la musique ça va nous développer nous amplifier cette émotion qu'on peut avoir quand on est dans la prière quand on est en relation avec Dieu quand on est avec des frères et sœurs etc non pas pour créer quelque chose artificiellement mais pour soulever pour mettre quelque chose vraiment ce terme amplifier je pense qu'il est bon amplifier quelque chose qui existe et que Dieu mène dans notre cœur donc voilà je trouve très intéressant dans ce chapitre 5 qu'on ait ce petit passage sur la musique de Paul parce que c'est pas souvent de sa part on arrive gentiment au bout et j'aimerais comme d'habitude j'aimerais vous vous laisser la parole encore quelques minutes pour que vous puissiez ressortir ce qui est pour vous le plus intéressant le plus important de cette étude ce que vous retenez avant tout pour vous même et que vous puissiez le partager pour les autres alors je pense moi là il y a deux choses qui m'ont touchée frappée que j'ai découvert parce qu'il y a toujours cette c'est le c'est l'exemple de l'enfant mais dans un sens vraiment de d'imitation de confiance absolue peut-être certainement parce que j'ai des enfants en bas âge et que je sens parfois cette confiance absolue qu'ils ont en moi et que et ça me fait presque peur parce que je sais mon imperfection et ma fragilité et donc cette image elle me touche particulièrement parce que s'il y a bien quelqu'un en qui on peut avoir confiance c'est envers Dieu avec cette confiance absolue qu'il ne va pas vaciller ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est ce dont on vient de parler c'est l'importance de la louange et je continue avec mon mon raisonnement chanter ensemble chanter Dieu les louanges de Dieu ensemble c'est quelque chose de très fort de très puissant émotionnellement alors on n'a on n'a pas une foi qui n'est que émotionnelle bien sûr mais c'est quelque chose qui renforce en fait la foi émotionnellement et donc voilà de nouveau je pense à l'importance en fait de se réunir se réunir pour ne pas parler de nous mais pour nous tourner vers Dieu très bien la vie spirituelle en communauté car que sont l'importance et Emmanuel ce que je retiens c'est le début et la fin le début c'est être des imitateurs et la fin c'est rendre continuellement grâce et imiter d'un côté et en même temps rendre grâce de l'autre côté et je crois que les deux vont de pair et je crois que c'est ça le début de la sagesse c'est en effet tout simplement rester à sa place de créature et d'imitateur d'être en chemin et reconnaître continuellement rendre grâce que tout est cadeau parce qu'effectivement je ne mérite absolument rien donc Dieu m'aime je ne sais pas pourquoi mais il m'aime et c'est un cadeau juste merveilleux qui m'encourage à être juste moi à le suivre à l'imiter le plus possible et en même temps à le louer en permanence donc les deux vont ensemble ce début et cette fin de chapitre ont vraiment enfin c'est pas pour rien qu'il commence comme ça et qu'il aboutit comme ça absolument absolument très bien merci beaucoup ça m'a fait très plaisir de passer ces moments avec vous de pouvoir partager échanger décortiquer un petit peu ce texte peut-être poser des questions auxquelles on n'a pas l'habitude mais ça fait du bien donc moi ça m'a fait du bien en tout cas j'espère à vous aussi et à vous qui nous écoutez j'espère vous aussi que vous avez apprécié que vous avez que vous êtes développé que vous avez peut-être mieux compris certaines choses ou peut-être que vous avez des nouvelles questions auxquelles vous aurez l'occasion sur lesquelles vous pouvez réfléchir encore et continuer à cette étude du texte de la lettre aux éphésiens si vous avez aimé cette émission vous pouvez la partager bien sûr et je vous encourage à le faire vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis continuer avant toute chose continuer à prier à demander l'esprit à demander la sagesse et à continuer l'étude de la parole de Dieu voilà je vous invite aussi à rester avec nous pour toutes les prochaines émissions les prochaines semaines où nous continuons cette étude de la lettre aux éphésiens et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine bonne semaine et merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada